Le monde 5, c'est le monde divisé en 2, le monde de merde, c'est le plus casse-couilles de tous les mondes. Si tu veux jouer à Mario, t'auras la même musique. Elle va popper dans tes oreilles, 24h sur 24, le chien m'a tué, la petite zigue des familles, tu dormiras avec. Pas de cauchemar, c'est pas le démon, c'est Miyamoto qui fait de la mo... Mais putain ta maman, putain, on a dit pas les mamans, mais la maman de Miyamoto, putain. Moi je suis le tonton, je défonce les gens, je déglingue les gens, j'insulte les gens. Sauf les potos, les vrais big boss, comme Dots Game, Tito et même le Gatsune. Quand il fait... Oh ! Il faut l'étoile, avoir 5 lives. Ah, qu'est-ce qu'il nous racontait le Metal Fatigue, là ? Il n'est pas fatigué le Metal Fatigue ? Bon, il n'y a plus rien à vouer. Allez, alors, on va reprendre... En fait, je termine ces machins-là, et les pepperoni. Il faudrait s'organiser un Mario Kart. On fait ça maintenant dans la vraie vie. Ah, mais Tito, je sais, moi, bon, là, pas mal, là, quelques années quand même. À Dottini, c'est près de chez Greg, le joueur buveur. Ils ont le truc de Mario Kart IRL. Et il y a une vidéo sur ma chaîne, d'ailleurs, où j'ai fait le Battle Kart. Avec Greg, le joueur buveur. Il y avait moi, il y avait un poteau, il y avait le poteau Fabgel et tout. On a été à plusieurs. Et on a fait ça avec Greg. Mais putain, pourquoi il ne s'assit pas, quoi ? Ah, franchement... Mais j'ai déjà fait le Mario Kart IRL, le Battle Kart. Il y en a un près de chez Greg. Ah, maintenant, il y en a plusieurs. On avait été... Alors, c'est une vidéo de 2017-2018, je pense, c'est un peu avant que j'arrête mes deux ans de YouTube. Mais, bon, c'est que c'était un peu à l'ancienne. À l'heure actuelle, j'aurais fait trois ou quatre vidéos différentes. Bon, là, c'est une vidéo qui dure quand même... En fait, je ne sais pas, il ne veut pas s'asseoir, la flèche du bal déconne. Mais c'est qu'en gros, c'est une vidéo qui résume un petit peu toute la journée que j'ai passé avec Greg, etc. Mais à l'heure actuelle, j'aurais fait une vidéo où on va picoler, puis une vidéo du Battle Kart, puis une vidéo où on va repicoler, machin et tout. Que là, c'est une vidéo de genre de 40 minutes où on fait plein de trucs, quoi. C'est vraiment top, nous, ça vient d'arriver en Inde et Loire. Ben, nous, c'était un des premiers en Belgique, c'est vrai que c'est un des premiers en Belgique. Et ici, près de chez moi, à quoi, à 10 minutes de chez moi, j'ai le... Ben, il y a plein de pubs qui passent sur les internets et tout. Ah, comment... C'est le machin avec les casques virtuels, en fait. Mais vraiment, t'es dans un mode... C'est un big géant entrepôt, en fait. Et du coup, t'as un casque sur toi et tu marches et tout, vraiment. Tu te crois vraiment dans le monde. C'est pas que t'es figé comme un PSVR ou un casque VR, t'es chez toi. Mais t'sais, t'es dans ta pièce, là, tu avances, le jeu avance en même temps, etc. Et ça, j'aimerais bien me le faire une fois. Après, c'est tous des trucs que je peux pas spécifiquement faire une vidéo. Parce que, voilà, quand t'es dans le machin-là, ben, tu sais pas filmer, t'as un casque sur toi. Ben, voilà. Moi, je montre qu'on va picoler avant, on va picoler après. Et je mets des fois 2-3 extraits ou 2-3 images. Alors, le château-là, on est obligé de le faire, je pense, pour débloquer un truc dans le monde d'en dessous, non ? On va faire le monde 3, on s'en bat les couilles. C'est vraiment top. Nous, ça vient d'arriver. Mario part à l'envers. Oh, c'est le niveau de la botte ! Mets ta GoPro devant pour avoir une vidéo. Après, si je mets ma GoPro devant, comme tu dis, c'est que vous allez rien voir. On va avoir juste une vue cam de face d'un mec qui se bouge dans un entrepôt. On verra pas le décor vraiment 3D du jeu, etc. Mais ça, c'est vrai, c'est pas loin de chez moi. Je dois le faire avec quelques collègues de boulot et tout, on va bien s'en faire un. Mais je sais que ça, c'est pas un truc... Déjà, même le battle kart, tu vois, on n'a pas pu spécifiquement filmer. Parce qu'on est dans un kart, machin, et tout. Et en gros, c'est comme si tu roulais sur un écran. Et voilà, tu vois les items et tout qui apparaissent sur le sol. Et au moment où ton kart, il roule dessus, ça active l'item, etc. T'appuies sur un bouton sur ton kart, ça fait partir un missile sur le sol. À l'endroit où ton kart, il est positionné. Donc, tu te crois vraiment dans le vrai jeu. Mais même ça, tu vois, on a fait ça, on a filmé un petit peu avant et tout. Mais dans ma vidéo, j'ai mis 2-3 extraits que eux, ils ont fait, qu'ils avaient filmé eux. Le truc que tu sais pas filmer comme ça, quoi. Même si je mets une GoPro cachée et tout, tu sais, sur mon torse ou machin. On va voir moi qui bouge dans un autre pot avec des dégâts à côté de moi. Parce que c'est par équipe. Mais on verra pas le vrai truc de ce qu'on voit nous dans le casque. Ah, les effets des espèces d'ovules, j'allais dire. Mais des machins comme ça, ils sont vraiment stylés dans la perte de Super NES. Bon alors, monsieur Metal Fatigue, là. T'es parti fatigué dormir. Tu viens, tu me dis, tu vas finir le jeu. Je te dis oui et tu te casses. Un drilloir, c'est chaleureux. C'est de quel côté de la France, ça ? C'est vrai, je te dis, t'es de où et tout, si tu veux me rencontrer un jour. De toute façon, si c'est plus d'à 1h30 de route de chez moi, je vais pas. C'est plus chaud, quoi. Sauf si Oli me fait gagner une voiture Oli. Je sais pas si vous avez vu les trucs récents chez Oli, là. En fait, c'est un mec qui habite au milieu de la France, entre le sud et le nord. Il est vraiment plus bas que Paris. Mais le mec, il avait 16 heures de route jusqu'à Berlin. Et au final, le mec a pris l'avion pour récupérer sa voiture et tout. Et c'est celui qui a gagné la Oli Squad du concours du mois de novembre-décembre, en fait. En gros, si j'aurais fait le château dessus, ça débloquait ça. Et on pouvait passer directement au château à côté. Et faire le château 8-9. Ah non, c'est en fait le château là-en-bas, en fait, que ça... Ah non, 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 non. On est obligé de faire ces niveaux-là. Château-Roux, c'est en Indre et Loire. Je regarde attentivement. Ah, il m'a une métalle fatiguée. Non, pas de problème. Par contre, il serait parti, il serait parti, il y a pas de souci. On rigole. Ouais, mais c'est où, je sais pas moi, par rapport à passer plus bas que Paris ou plus haut ? Dans le nord ! Plus de chances de me voir si c'est dans le nord. Oh, la chance de Cocu. On va finir le jeu pour Metal Fatigue. Comme ça, il se fatiguera plus. On veut la fleur. Eh bien non, on allait trop vite. Trop de power-up. Centre de la France. Ouais, donc c'est plus bas que Paris et tout. Ouais, c'est chaud. Je me disais bien, quand j'étais petit, J'étais champion de pétanque en Indre et Loire. J'ai une coupe, mon papy habituel, à Levrou. Oui, Châte-Roux et Levrou, c'est en Indre. Toi, moi comme ça, je sais pas c'est où. Donc, on avait fini l'as de pique. On en a une nouvelle. Alors oui, souvent on a deux étoiles en bas, mais là on les a déjà pas. Donc c'est déjà pas le premier de base. Là, ça devient compliqué. Alors là, on va avoir une étoile, c'est sûr. Voilà, c'est mort. Mario 3, c'est mon Mario préféré, donc j'apprécie. Ben honnêtement, c'est un de mes Mario préférés aussi. Sur la NES, Mario 3 et Tortue Ninja, le premier Tortue Ninja, c'est le même jeu préféré de la NES. Ben hésite pas, enfin attention, si tu me suis et tout, c'est bien. J'avais fait un live sur Tortue Ninja, fin de l'année. Pardon, je le fais une fois par an. Et là, j'ai mis un petit best-of let's play sur YouTube. Je sais pas, comparé à tous mes best-ofs et tout. Ça a explosé le nombre de vues des vidéos level-up et tout. J'ai pas compris le projet. Bon, après, Holy Dominne, les gars. Holy Dominne, level-up est en train de descendre en PLS. Que ce soit au niveau des ventes, au niveau des vues sur les vidéos. Putain de merde. On est sur du sol hanté. Ah, ben c'est déjà fini. En fait, c'est ça, les niveaux sont trop courts. Bon, il reste deux petits akouskis. On va les manger direct. Ouais, Mario 3, un des meilleurs. C'est pour ça qu'ils avaient parlé de faire un remaster sur la Switch. Apparemment, c'est tombé à l'eau. On m'en bat les couilles, moi. On a des continues à l'infini à ce jeu. Le monde des nuages, c'est le meilleur au monde. Pourquoi Mario, il a toujours la même musique dans le sang ? Mario, il a toujours la même musique dans le jeu. On en a plein les couilles. Mais non, ce n'est pas vrai. C'est juste pour le prestige des familles au calme. Ah, putain, on reçoit bien un petit level-up. Ah, ouais. Le dernier que j'ai bu, c'était le sourd Apple. Je suis un peu moins fan du sourd, mais bon, je le bois quand même. Voilà, toi, tu dégages et tu ne me casses pas les couilles. Alors, un petit coup de mou ? Ouais, ouais, un petit coup de mou, là. Allez, l'étoile. Si on a l'étoile, on fait le level-up direct. Là, c'est Tito. Level-up, la force est dans le bois. Santé. Eh bien, merci Tito. Merci Tito. Il n'a pas besoin de remaster, il se joue encore très bien. Mais voilà, moi, c'est niveau graphique et tout. C'est vraiment la version NES que je kiffe, en fait. Et là, ouais, c'est un peu la première fois, vraiment, que j'y joue, en me disant, allez, on va essayer de le finir en version Super NES. Ah oui, c'est plus beau, c'est plus coloré. Il y a des trucs d'arrière-plan et tout, mais la version NES reste pour moi la nostalgie. Ah ben voilà, quand on parlait du loup, on en voit la petite queue. Alors, il aurait pu mettre un Davey Morier pour le prestige, mais welcome Arkane. Ah, là, on va chercher le champi. Les champipis, les champipis, les champignards. Comment tu vas, le poteau Arkane ? Ça fait plaisir de te voir se souhir. Je pensais déjà te voir à 23h15 en disant, ouais, il est encore en retard. Alors, le château-là, je ne m'en souviens même plus, c'est un château. Oh, putain, merde, j'ai déjà sauté direct, ce n'est pas grave. Ça va, Yves, donc ? Eh bien, écoute, ça va très, 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 très bien. Je suis un petit Mario 3 parce que tu sais bien que c'est un de mes Mario préférés. Mais je n'ai jamais fait la version Super NES. Mais putain, il n'y a que des bugs dans cette version Super NES de merde. Il nous fait tout pour d'un guerre de terre. Bah, Gats, Gats, pourquoi tu m'étonnes ? Gats, il marque ça va alors que le mec, il est possédé par le démon. Il a son potshot qui coule. Il a sa télé qui a explosé. Il a, je ne sais plus quoi, et son compte Twitch a été piraté au début de ce live. Voilà, le mec n'a que des couilles depuis trois... Depuis qu'il a... Depuis qu'il a voulu... Enfin, depuis qu'il a voulu me faire croire qu'il y avait un démon chez moi. Le mec, il n'a que des couillonnades. Tous les jours, il a une couillonnade à raconter. Mais il m'a... Tranquille, mec, ça va, et toi ? Non, Gats, il se dit, non, je suis possédé par le démon. Je n'aurais jamais dû faire ça à ton... Oh, le bug. Je n'aurais jamais dû faire croire à ton ton ça et ça et ça. Je m'en veux parce que maintenant, tout s'est retourné contre moi. Mais il fait tranquille, mec, ça va. Et toi, posez. Bon, allez, ça, on les nique direct. Voilà, ciao, ciao. Gats, le démon est chez lui. Le démon des chiottes de Cora. Ouais, en plus, en plus, entre la connexion pourrie, du coup, il est obligé d'aller chez Cora chier pour regarder le live de Matteo. Son pot de shot qui coule. Son truc, je ne sais plus. Il y a un autre truc, mais je ne sais plus c'est quoi. Je rigole parce qu'il sait pourquoi. Mais les rushs des nouilles piquantes perdues. La télé qui ne fonctionne plus. Franchement, je crois que tu n'aurais jamais dû... Tout se retourne contre toi, en fait. Il est arrivé. Il n'y a pas de retard, évidemment, quand on vient sur un de mes lives. On ne sait pas dire, on est en retard. On a tous des vies. On est tous occupés à faire plein de trucs. Mais, tu sais, il fait, ouais, désolé, les gars, je suis en retard. J'ai eu un problème avec... Après ma télé, il arrive. Il marque après ma télé. Alors, sa télé, personne ne le savait. Mais j'avais spoilé avec Dots Game. Et il fait, ouais, après ma télé, c'est au tour de mon compte Twitch. Voilà, après le pot de shot et tout. Il n'a que des couillonnades, en fait. Il est parti grâce aux prières de Tito. Mais il m'a laissé des couilles. Ma télé, lol. En fait, tu n'as que des couilles. Depuis le jour de la soirée de Tintin, en fait, c'est toi qui es possédé. Tu as voulu me faire imaginer des millions de trucs et tout. Entre les incohérences, mon boîtier de capture, mon machin. L'ambulance qui passe, ça fait un éclair bleu sur mon plafond. Et du coup, ouais, c'est le démon qui est là. La caméra qui part en couille alors que c'était la prise de l'adaptateur. Ah ouais, ça, c'est la barrière la plus chaude de tout le jeu. De tout Mario Bros 3, c'est le pire truc. Même dans la version Mario, machin. Moi, j'ai un P, je le prends, je me bats les couilles. Ce niveau-là, je ne l'ai pas toujours fait avec un P. Mais vas-y, ne me casse pas les couilles. Par bière que je bois, j'ai le droit d'utiliser un P. Le Pi, le 3-14 des familles. Alors même dans ce niveau, les gars, même qu'on vole tout le temps, on est en puissance maximum, on peut se faire tuer. Parce que si tu montes, il y a des boules de feu perdues qui vont te niquer. Donc, suis le trajet, mais tu sais que tu peux voler. Honnêtement, là, quand tu es ici, il faut faire ça comme ça. Tu vois ? J'ai juste voulu vous montrer que cette barrière-là, c'est la mort. Bon, là, maintenant, on va le refaire, tant pis. D'ailleurs, Gats, pour info, Gats, c'est retiré de la Z-Corp, les gars. Voilà, il ne fait plus partie de la Z-Corp. Bon, il participe encore un petit peu via le Discord, etc. Mais il ne s'occupera plus de tout ce qui est des rushes de live, etc. Voilà, parce qu'il n'a plus le temps. Et putain ! Et donc, ben voilà, je recrute. Alors, on avait... Ah, j'oublie toujours, c'était machin 4, je ne sais plus quoi. Qui m'avait fait un ou deux des rushes de live à l'époque. Enfin, il ne m'avait pas fait des rushes, je m'avais fait un petit best-off, des petits best-off de 15-20 minutes. Et puis, du jour au lendemain, je n'avais plus trop eu de nouvelles du gars. Et puis, un jour, ben voilà, Gats a découvert la chaîne et tout. Et c'est comme ça qu'il m'a dit, moi, je veux bien te faire des petits best-off. Au début, c'était des petits best-off, il prenait des petits passages dans les lives de 2-3 minutes, etc. Et puis, un jour, il s'est dit, ben ouais, en parlant, à force de connaître un petit peu Gats, il m'a fait, ben voilà, au final, c'était qu'il dérushait un petit peu les lives. Là, la deuxième partie du Mario vs Donkey Kong de la semaine passée, c'est un des plus longs. Même à part le live à l'époque. Licencié le 01-03 par DG officiel. Ouais, le 01-03, c'est le jour qu'il me l'a annoncé. On est le 3, mais ouais, il me l'a annoncé le 1 du 3. Voilà. Licencié. Alors là, on avait le champ-plard. Parce que du coup, on est sur un nouveau tableau. Ouais, non. Oui, plus le temps et trop de galères en ce moment. Et après, plus le temps, je t'ai déjà dit 10 millions de fois, Gats. Je t'ai dit, ouais, on s'en fout, le best-off, tu le fais dans 3 semaines, tu le fais dans 3 semaines. Tu as le temps de le faire. Puisque, tu sais, à un moment, j'avais 6 ou 7 best-off d'avance et tout. Et tu m'as fait, non, non, je ne peux pas. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps. Alors que je t'ai toujours dit, tu n'as jamais été obligé de le faire. Je l'ai dit au tout début du live ici. Tu n'étais pas encore là parce que tu avais une couille avec ton compte Twitch. Mais où des fois, je te disais, bon, aujourd'hui, comme le live de Noël. On avait fait un Mario 2 sur le thème de Noël, une ROM hack de Noël. Et il y a eu plein d'autres lives comme ça où je t'ai dit, bon, tu sais, aujourd'hui, c'est un live de merde et tout. Il n'y a pas besoin de best-off d'aujourd'hui, ni best-off let's play, ni best-off général. On s'en fout, fais rien, on s'en fout. Il n'y a que les gens présents sur ce live qui sont là pour le prestige et tout. Au final, je t'ai dit, non, fais rien, fais rien. Tu m'as dit, voilà, vas-y, je te fais quand même best-off. Et il y a eu au moins une dizaine de lives que je t'ai dit de ne pas en faire, que tu as dit. Tu as insisté, tu m'as quand même fait un truc. Je les ai dans mon PC, mais ils ne sont jamais sortis parce que je ne les mettrai jamais, en fait. Pardon, je les garde un peu en souvenir, etc. Mais voilà, là, tu n'as pas le temps, tu n'as pas le temps. Là, maintenant, tu m'as dit, oui, officiellement, tu n'as plus le temps de le faire. Et la semaine passée, tu m'avais déjà dit, oui, exceptionnellement, cette semaine-ci, donc la deuxième partie du mari aussi de quelconque, je ne pourrais pas te le faire, etc. Je t'ai dit, t'inquiète, même si c'est un peu plus tard, je te l'aurai envoyé. Tu me l'aurais fait d'ici une semaine ou deux. Voilà, bref, moi, j'ai taffé tout le week-end passé, plus toute la semaine. Et j'ai réussi quand même, en dehors que je vous ai sorti deux vidéos, une vidéo, une vidéo, level up. Et pour les subs, mais elle sortira lundi ou mardi, la vidéo de ma collection Super Nintendo, j'ai fait en réalité trois vidéos, plus la moitié du dérush de 7 heures de la semaine passée, en une semaine, sans me dire, je ne me consacre que à ça. Voilà, non, c'est en plus du taf, en plus de la vie de famille, etc., etc. Et c'est pour ça que j'ai dit en début de live, maintenant, il n'y aura plus spécifiquement de best-of. Voilà, aujourd'hui, c'est un big best-of, c'est un big live Mario Bros 3 sur Super NES. Alors, peut-être que s'il y a certains passages cool, voilà, je ne sais pas. Voilà, le live, il est enregistré, mais je ne vais pas passer mon temps à faire un let's play ou un dérushage. En plus, on avait déjà fait un Mario Bros 3 l'an passé, c'est un peu comme Tortue Ninja. Mais, du coup, je ne sais pas, mais ce sera disponible, évidemment, sur tout. Putain de merde. Ce sera disponible sur Twitch. Il y a des fois, je suis chez moi, je me dis, je me fais une petite partie à n'importe quel jeu, et je fais, mais putain, c'est un jeu de qualité, comme je m'amuse et tout. Et puis, tu fais pile le même jeu en live, et tu perds, tu perds, parce qu'il y a Bibi qui te fout la merde, il y a un machin qui dit des conneries dans le live, dans le chat. Tu dois lire le chat, putain, là, si je perds, c'est à cause de la note, je ne comprends pas. C'est bon, on est grand. Donc, ça veut dire que si on ne meurt, on ne nique pas le boss, on explose la maman de Gats. Avec le prestige, quoi. Ah, putain, il m'a paralysé, il m'a paralysé. Et voilà, tu as de la chance, ta maman est sauvée. Tu sais que j'adore mon tonton adoré, que tu es le big boss des familles, t'inquiète, il y a inferno, tu ne sais pas encore ce que c'est. Merci pour les 1-bits, clip classique. Ah, putain de merde, on a gagné. T'as raison, fais-toi pardonner, fais-toi pardonner. C'est mortel ! C'est mortel ! Le mec qui mange ça, il est déjà en PLS, quoi. Putain, celui-là, il a une de ses tailles, mon ami. Ah, c'est trop bon. Be careful in the S-word ! Le monde de la glace, les gars. Si tu veux une demi-mole, viens dans le monde de la glace. Et comme ça, tu ne me pécheras plus. Je cannais la belle. Prouve-le-moi. WIT ! WIT ! Oh, putain ! Encore ! Le peperoni, 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 peperoni.